La France est à l'honneur dans cette vidéo les amis et si vous voulez soutenir cette belle scène française, ce beau esport du terroir continuez de vous abonner les frères, continuez de vous abonner, c'est rien du tout, c'est un petit effort pour vous mais c'est une grande source de motivation pour moi et on espère atteindre les 105 000 abonnés très rapidement grâce à vous, je l'espère. Voilà on va parler de Mizuta qui revient en France avec NBK et oui la semaine dernière on les annonçait chez Evil Geniuses etc j'expliquais le pourquoi ce choix sportif avait été fait qui était totalement donc logique après mes explications mais sachez que cette vidéo avait été enregistrée donc le mardi, elle est sortie le mercredi et que le mardi soir tout simplement la news est tombée, Mizuta ne sera pas signé donc chez EG donc je fais un correctif, je rectifie tout simplement, c'est pas une erreur de communication etc c'était fait, c'était acté, il allait signer là-bas sauf que ces abrutis, oui ces abrutis d'américains je m'adresse à eux, à vous, peut-être les canadiens que vous vous reconnaîtrez mais qu'est-ce qui se passe en NA, vous réfléchissez pas en fait le problème il est là les frères, regardez-moi ce magnifique règlement voici donc les qualifications majors etc avec donc le changement de l'élimination du RMRCIS vous voyez qu'aujourd'hui c'est une qualif Europe, une qualif Amérique, une qualif Asie avant il y avait la qualif CIS en plus, vous allez me dire qu'est-ce qu'on s'en fiche etc etc Nilan il est Kazakh il me semble donc il est dans la partie CIS, Mizuta est français et je crois il y avait donc deux américains et un autre d'une autre nationalité ce qui faisait qu'ils avaient une majorité de deux américains et que ça aurait fait qu'ils participaient en Amérique sauf que les règlements ont changé et vu que Nilan désormais est en Europe ça faisait Nilan, Mizuta et Serk qui est hongrois ou bulgares ça faisait trois européens donc ils doivent participer à la qualif Europe et la qualif Europe elle est dure, elle est dure, il y a le vrai niveau il y a le vrai niveau, pour te qualifier, quand tu te qualifies que tu fais partie d'une équipe européenne au major c'est que t'es solide ma gueule, c'est que t'es fort au jeu vidéo donc les américains comme c'est des tout petits zizi et ben qu'est-ce qu'ils font ? ils ont décidé d'annuler le contrat de Mizuta parce qu'ils ont besoin d'un leader in game et donc Nilan est beaucoup plus important que Mizuta ils ont recruté Hext voilà donc ils ont recruté Hext et voici donc le communiqué officiel donc ils ont recruté Nilan et Hext qui est donc canadien donc voilà mes amis canadiens francophones dites-moi qui est ce personnage, est-ce qu'il est fort et tout est-ce que vous êtes fiers de lui ? et donc derrière ça leur fait trois joueurs nord-américains comme ça ils vont pouvoir jouer dans le bac à sable de Counter-Strike en Amérique avec des chaussettes pour se qualifier au major et avoir des stickers parce que c'est un enjeu économique colossal et oui c'est 400 000 dollars pour une structure plus les stickers autographes pour les joueurs plus de la visibilité donc tu signes des sponsors en plus donc ça représente beaucoup d'argent beaucoup d'argent donc tout le monde ferait ça je suis pas là pour cracher sur la scène américaine mais tout le monde ferait ça c'est pour ça que je disais aussi que Mizuta était un choix totalement logique qu'il accepte d'aller chez EG et parce qu'il était sûr d'être dans le T1 constamment et de rejoindre de temps en temps les Européens à certains tournois et donc d'être au plus haut niveau et donc désormais c'est moi qui ai annoncé voilà je le précise c'est moi qui ai annoncé en exclusivité en exclusivité le premier la news l'information vous pouvez aller regarder sur le tweet l'heure, la date du tweet voilà donc c'était à midi 40 le 6 août vous allez regarder toutes les news de HLTV de qui vous voulez de tous les articles de tous les reporters et vous verrez que leur article est systématiquement venu plus tard et jamais je n'ai été cité en termes de sources et j'en ai strictement rien à faire sachez-le mais comme je vois tous les autres bouder quand ça les touche et bien voilà et sachez que je n'ai jamais été cité en termes de sources alors que quand même il y a même des reporters qui m'ont DM pendant des années qu'est-ce qui se passe dans cette équipe qu'est-ce qui se passe dans cette équipe je leur lâcher un petit peu les infos pour qu'ils puissent vendre leur article parce que eux quand vous allez les consommer sur des articles dans des sites internet et bien en fait ils mettent des bannières de pub et donc ils vendent ils vendent ça ils monétisent ça moi je ne monétise pas mes news mes actualités moi elles sont sur Twitter hop je prends je mets l'information tu vois tu cliques sur des photos tu n'es pas redirigé sur des sites internet où il y a de la publicité attention il n'y a rien de mal à ça c'est un business et donc c'est normal qu'ils le monétisent mais vous comprenez maintenant cette mauvaise concurrence et ce bashing ce harcèlement constant à mon encombre parce que tout simplement c'est de la concurrence et leur frigo est un petit peu plus vide donc voici l'annonce que Mizuta et NBK rejoignent Falcon tout simplement mes frérots et donc voici l'équipe chez Falcon Adji, Maka, Piton, NBK et Mizuta c'est Kéoz c'est Kéoz et Kyojin qui ont été kickés Oss Riker sera maintenu donc bien évidemment en coach et c'est une super nouvelle pour la scène française de manière globale parce que c'est un upgrade absolument phénoménal j'ai vu pas mal de gens aussi s'interloquer, s'interroger être totalement surpris du fait que ce soit Piton qui soit maintenu dans cette line-up et pas Kéoz par exemple et bien je vais vous donner tout simplement des éléments de réponse et ça n'engagera que moi oui vous le savez qu'avec Kéoz on est amis depuis des années c'est moi qui l'ai formé chez Epsilon c'est moi qui l'ai fait qui l'ai formé qui l'ai construit qui l'ai fait connaître ce que vous voulez machin je suis pas modeste machin on s'en fiche j'ai des insights j'ai pas des insights je n'ai même pas parlé à Kéoz de ça c'est juste moi mon interprétation d'un œil extérieur depuis quelques années la méforme des résultats de Kéoz individuellement la bonne forme de Piton qui se maintient depuis un an il est annoncé en mode on va être kické avec Kyodin etc c'était les deux qui devaient être kickés sauf que en fait on connait le potentiel de Kéoz mais c'est un sniper et là il est rifle etc c'est Maka donc déjà il y a un manque de rôle déjà quand tu es un sniper et que d'un coup on te met au rifle bah t'es nul on l'a vu avec Stevie2K chez Evil Genius on l'a vu avec Maka quand il était chez Heretics là Maka tout le monde dit qu'il est super fort mais il a toujours été fort Maka c'est juste que là il a repris la WAP chez Falcon depuis un an et demi donc le mec est chaud Sixer quand il a lâché la WAP chez LDLC bah il puait sa mère et bah maintenant quoi qu'il puait sa mère je suis dur avec Sixer mais là maintenant il a repris la WAP on dit Sixer il est trop fort et ce genre de choses quand t'as un rôle quand t'as des quand t'as un talent dans un truc c'est comme ça que tu dois être exploité donc il y avait un gros doublon et c'est pour ça que Kéoz avait mis fort mais également le fait que peut-être manque de motivation manque d'entraînement manque de plein de choses et ça c'est sa responsabilité c'est les conséquences il est kiqué aujourd'hui ça me fait de la peine parce que c'est un ami personnellement mais c'est totalement justifié je le dis c'est totalement justifié et Python qui soit maintenu c'est totalement justifié aussi il a montré depuis un an des très bonnes statistiques il est très très bon chez Falcon il a un gros firepower il est meilleur que Kyojin et il est meilleur que Kéoz individuellement en termes de Riff maintenant tu recrutes Mizuta tu recrutes NBK il n'y a pas de secret NBK est un meilleur support il valide en plus et Kyojin et Mizuta est un meilleur fixe que Kyojin pardon donc l'équipe c'est un gros upgrade selon moi en tout point que ce soit individuellement pour chaque joueur collectivement également au niveau des rôles il y aura une meilleure synergie séparer Kéoz et Maka c'est une bonne chose c'est dommage parce que c'était deux joueurs intelligents polyvalents qui pouvaient totalement cohabiter mais la cohabitation n'a pas été bonne n'a pas été concluante donc c'est moi je sais pas c'est mon engagement je regarde et c'est comme ça que je le vois peut-être que kicker Maka et mettre Kéoz à la WAP ça aurait pu aussi marcher mais là on privilégie Maka ce qui est normal parce que Maka est un joueur plus complet que Kéoz certainement plus d'envie plus de faim aussi je pense Kéoz c'est quelqu'un qui est chill qui doit être accompagné qui doit être pris par la main c'est quelqu'un avec il faut un support constamment pour le faire briller moi je le vois comme ça c'est pas un électron libre c'est pas un élément indépendant autosuffisant voilà pour donner des explications plus précises mes amis et on a une déclaration très intéressante de KRL que je vais également confirmer sur ce sujet qui dit Kyodin a avoué avoir cheat sur CSGO à plusieurs joueurs CSGO de la scène française il l'a dévoilé en pleine LAN voilà donc les langues se délient et la vérité refait surface les amis je peux confirmer ça bien entendu et oui cet abruti parce que je veux dire abruti a décidé donc d'avouer qu'il a triché et il a même annoncé donc des LAN cette année ouais même ouais non c'était cette année cette année peut-être fin d'année dernière à des coéquipiers à lui et tout donc voilà ça va très très vite après alors qu'il avait nié tout en bloc et il aurait dû continuer de nier tout en bloc même si personne n'a bu à sa soupe sauf quand il était chez Vitality et que tout le monde était un énorme suceur du tag Vitality et qu'on me crachait dessus et qu'on m'insultait et qu'on essayait de faire croire que c'était moi le méchant ou quoi que ce soit alors que c'était absolument factuel tout simplement mais on souhaite quand même un bon un bon comeback à notre ami Kyodin parce que ça ça n'est pas prouvé il n'y a rien c'est juste des bruits de couloir mais pas de fumée sans feu et donc notre ami on espère qu'ils vont rebondir très très vite et donc on se retrouve un bon l'un on se retrouve t'es